Allez, le cours de ce soir Léhenu Nishmat, mon grand-père Shmuel Ben Rachamim Que ces quelques paroles de Torah soient pour ça Ascara Et on pensera aussi à Meyer Roger Ben Ester de la famille Belaish Dont c'est le moi ce soir Donc on pense très fort à lui Et pour toutes les personnes qui nous ont quitté cette année Oulah Avdil, Refo Hachélema Pour ma maman Rivka Batrachmona, Bezrat Hachem Que tout ça ce soit dernier à nous, Bezrat Hachem Que tous les maladies d'Israël Et on aura aussi une petite pensée pour la maman Diossi, notre amie aussi Qui est dans une situation très difficile Donc ces quelques paroles de Torah, Bezrat Hachem L'aident à Avoir une bonne santé, Bezrat Hachem Et on a dit aussi Refo Hachélema pour Betty Qui nous regarde en ce moment, Baruch Hachem Voilà, elle est là Et bien sûr en l'honneur de la Iloula de Babasale Qui aura lieu donc demain soir C'est la semaine qui est chargée De la Iloula de Babasale Parce que la Iloula de Babasale c'est comme la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas une Iloula d'un jour Et on oublie, c'est des Iloula qui sont Sur la semaine Rabbi Shimon Bar Yochai, on ferme Mérone On ferme les routes, tout est bloqué pendant une semaine Babasale c'est pareil, depuis dimanche Vous allez au Quaiver de Babasale C'est blindé Donc que son mérite nous protège Qu'il ait tous les maladies d'Israël Et que Et que Il aille interférer Pour faire venir le Mashiach Parce qu'on en a besoin Vu dans la situation où on est Avant de commencer le cours, bien sûr On va forcément parler de Babasale C'est normal, on va lui faire honneur J'ai intitulé le cours La source du Mashiach C'est vrai qu'on pose souvent la question C'est quoi, c'est qui Mashiach Alors bien sûr, on va avoir beaucoup d'explications Le Mashiach c'est un homme Le Mashiach va venir sur un âne, etc Mais à la source c'est quoi le Mashiach Où est-ce que ça prend sa source dans la Torah Et bah au Hachem, comme vous savez J'ai La fâcheuse habitude, on va dire De ne pas préparer mon cours Et En général 3-4 heures avant le cours Je ne sais pas vraiment de quoi je vais parler Je savais que j'allais parler de Babasale Parce que c'est normal Mais après je me suis dit On va peut-être parler de Toubichvat ce soir Donc j'avais pensé à un Mahamar sur Toubichvat Je me suis dit, on rentre dans le Mashiach Rodej Tov d'ailleurs Parce que c'était Hier Et Je me suis dit, on va parler de Toubichvat Et j'ai dit, après J'ai regardé un peu le Le temps Et je me suis dit, on a encore un peu de temps Il y aura encore un cours avant Toubichvat Bézrat Hachem Et Et je suis tombé sur un Mahamar Donc Dans mon étude quotidienne Sur le Yaron Benissa Sur la paracha de Chavua, bien sûr Pas la paracha de la semaine Mais là on est encore dans la paracha De Vayeshev Sur Yosef Atzadik Et sur le Hinyan de Oroch El Mashiach La lumière de Mashiach Et avec ce qui se passe en ce moment Je me suis dit, on est obligé d'en parler Je ne sais pas si vous avez entendu Vous savez qu'en ce moment C'est une catastrophe ce qui se passe Dans le monde Et aussi en Israël J'ai Dans tous les niveaux Par exemple Il y a Je ne sais pas si vous avez entendu ce cours Ce petit cours Que Rav Toutou a fait Sur le problème des transgenres aujourd'hui Il a fait un petit cours D'une dizaine de minutes Sur C'est quoi le problème de La perte d'identité Entre hommes et femmes Au niveau de la Neshama Et au niveau du corps Il expliquait là-bas On va faire un petit résumé rapide Parce que c'est très intéressant Il explique là-bas que Les gens Donc des fois ils naissent hommes Ils veulent devenir femmes Des fois ils naissent femmes Ils veulent devenir hommes Et où il est le problème Il est au problème Que c'est au niveau De l'équilibre Entre la Neshama et le corps Puisque la Neshama Elle doit aller dans un corps Qui lui Et qui lui sied Puisque qu'est-ce qui se passe Une Neshama féminine Elle doit aller dans un corps Féminin Et une Neshama masculin Elle doit aller dans un corps Masculin Mais des fois il s'avère que On a des Neshama On a des Neshama Qui sont féminines Dans un corps masculin Et des Neshama féminines Qui sont dans un corps Non masculin Féminin Et féminin dans masculin Comme par exemple Qui ? Yitzra Kavinou Yitzra Kavinou Jusqu'à 37 ans Il est avec sa Neshama Féminine Après la Neshama Qui reçoit sa Neshama Masculine Et sa Neshama féminine Elle va chez qui ? Elle va chez Rivka Sa femme Yosef Atsadi Qu'à la base Elle n'était pas née Elle n'était pas née Elle n'était pas née Elle n'était pas encore née Puisqu'elle est née Si on peut les mettre sur silence Ce serait génial Merci Rivka n'était pas née Puisqu'elle est née Au moment de la Neshama Après la Neshama On va annoncer Qu'est née la fille Donc elle n'était pas née encore Maintenant Par exemple Yosef Atsadi A la base Lorsque Léa et Rachel Sont enceintes en même temps C'est Léa qui doit avoir un garçon Et Rachel qui doit avoir une fille Mais Léa va prier Pour que Rachel Est un garçon Pour qu'elle ait le nombre Au moins deux tribus D'accord Donc elle demande A Kadosh Baruch Hu De lui donner une fille Donc comme elle a demandé A Kadosh Baruch Hu Le djinn Je t'en prie Juge moi pour avoir une fille Donc il l'a appelée Dina Donc à la base Dina a une neshama masculine Et Yosef a une neshama féminine Mais au moment de la naissance Ils ont la version des neshamotes Et donc il y a un équilibre Dans quoi ? Dans le corps Et dans l'âme Pour réaliser ce dont Pourquoi tu es venu sur terre Parce qu'on sait très bien Qu'on est venu réparer Et des fois Il est possible Que notre neshama Dans un Gilgul précédent C'était une femme En tant qu'homme aujourd'hui Il se peut qu'on était une femme Et qu'on est venu réparer Par exemple La façon dont il s'est comporté Avec notre femme Et il se peut qu'une femme C'était un homme Elle est venue réparer La souffrance que cet homme A causé à une femme Etc Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on ne peut pas vraiment savoir Quel neshama on est Mais en tout cas Quand on est dans ce Gilgul là Avec la neshama En fonction du corps C'est le neshama qui sied Au corps dans lequel on est Donc ne cherchons pas A transformer Le corps dans lequel on est Et c'est un problème Parce que souvent on regrette Et puis comment est-ce qu'on peut avoir Donné la possibilité A un enfant de 6 ans De 7 ans D'accord ? D'avoir le choix de dire J'ai pas envie d'être un fils J'ai pas envie d'être un garçon Est-ce qu'à 6 ans Est-ce que t'es barda T'es pas assez barda Pour comprendre Que tu as Un problème dans ton corps D'accord ? Après c'est encore Un autre niveau Maintenant Ça c'est déjà Oui Alors qu'est-ce que tu dis Alors ça peut être Normal un enfant sexuel Peut-être parce que L'homme dans son corps A une âme Non pas du tout Alors du coup Il sent pas qu'il est homme Très féminine Parce qu'il y a la couleur Parce qu'il y a les formes Parce que ça Ça appartient normalement Au monde de la femme D'accord ? Et les femmes Qui sont plus Management et des choses comme ça On dit qu'ils ont plus Une partie masculine Mais ils peuvent très bien Utiliser leur partie masculine Non mais d'où ça vient D'où ça vient tu crois ? De l'âme Des profondeurs de l'âme Mais il faut savoir une chose Et ça j'ai trouvé ça extraordinaire Ce qu'il disait Le Rav Le Rav Tutu Dans son cours Il disait Mais il faut savoir une chose Que bien que ces gens là Des fois ils échangent de corps Quand ils vont avoir un affect A l'intérieur Ils vont réagir Comme ce qu'ils étaient avant Un affect Un problème C'est-à-dire que Quand c'est une femme Quand c'est une femme Qui est devenue un homme Et bien elle réagira à l'intérieur En tant que femme Et pas en tant qu'homme Et on le voit Et souvent les gens regrettent Bref C'était pour un peu Faire une parenthèse sur ce problème Mais aujourd'hui par exemple J'ai lu un J'ai lu un article Et vous allez être choqués Moi j'ai été outré Quand j'ai lu ça A Tel Aviv Il y a des gens Qui ont eu Des rapports sexuels Sur le parvis De la synagogue de Tel Aviv D'accord ? C'est-à-dire qu'ils ont Ils ont sauté la barrière Et ils ont fait ça Devant la porte de la synagogue Je ne comprends pas comment Des juifs apparemment Je ne comprends pas Je ne sais pas En tout cas Ils disent des israéliens C'est des touristes Ils ne savent pas Exister dans une synagogue Laissez-moi avancer Ou sinon Si c'est toutes les 10 secondes Ce n'est pas possible Ce qu'il faut comprendre Non c'est des loups Ce qu'il faut comprendre C'est qu'aujourd'hui On est dans un gros problème Et c'est pour ça Qu'aujourd'hui On est dans la période Des chauves à vim Pour pouvoir Réparer Faire le ticoune De ce qu'on a vécu Et bien sûr On n'oubliera pas La Souda Todaya Remercie Akadosh Baruch Hu Pour le miracle Yohan C'est ça ? Enivreux ? Yohan t'appelle ? Yaakov Ben Ben Miriam Et un beau mariage Et donc Et donc Il faut comprendre Que là On a besoin De quoi Pour pouvoir Sortir de tout ça On a besoin De se relier au tzadik On a besoin De se relier au tzadik Pour pouvoir Correctement Rester Dans le bon niveau Je crois que Le truc Il est allumé derrière C'est pour ça Que ça fait du bruit Regarde si tu peux L'éteindre là-bas Voilà On demande Si on pouvait Moins interrompre le cours S'il vous plaît Voilà Donc Baba Salé Baba Salé Il s'appelle à la base Rabbi Israël Abu Khasera Quel jour il est né ? Rosh Hashanah En 1890 Où ça ? Au Maroc Au Maroc C'était un Marocain Et Très tôt Il a été surnommé Baba Salé Pourquoi ? Parce qu'en fait Déjà depuis très jeune C'était un Grand Grand tzadik Il était Incroyablement Intelligent Il était hfif Comme on dit chez nous D'accord ? Et depuis son plus jeune âge Il prenait déjà sur lui Des jeûnes et des mortifications Vous savez que Baba Salé La plupart du temps Qu'est-ce qu'il faisait ? Il jeûnait de Shabbat à Shabbat Il jeûnait de Shabbat à Shabbat Moi je me rappelle D'avoir entendu Qu'un jour Sa deuxième femme Parce qu'il a été marié deux fois Sa deuxième femme Elle lui avait préparé un plat Et donc Elle lui a amené pour qu'il mange Et Dès qu'il l'a goûté D'accord ? Il a goûté un tout petit peu Il a repoussé l'assiette Alors sa femme La rabbinite Elle lui dit Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas bon ? C'est pas assez chaud C'est pas assez salé C'est pas assez sucré C'est pas Il manque Des épices Vous savez ce qu'il lui a dit Baba Salé ? Regardez la grandeur de l'homme Il lui a dit Non pas du tout C'est tellement bon Que j'ai peur de manger Bétéavonne Que je vais manger Pour assouvir Mon âme animale On parle de Baba Salé Encore une fois Toi quand tu tapes le burger Tu dis Je vais assouvir mon âme animale Et deux fois même Et Et donc Il faut savoir que Il a eu une jeunesse assez difficile Baba Salé Pourquoi ? Il faut savoir qu'il avait un grand frère Qui était un sadique Il s'appelait Rabbi David Abou Hasera Puisque c'est la famille Abou Hasera Il s'appelait pas Baba Salé Il s'appelait Rabbi Israël Abou Hasera Et il faut savoir que Son frère Rabbi David Il a été exécuté Par les autorités du Maroc Il a été tué Ma mâche tuée Et ça a fait Un grand gamme à Baba Salé Pendant des semaines Il est resté dans des Ou des mois même Il est resté dans un mutisme Très difficile Je crois que ça a duré même un an Ça a duré Il est resté dans un mutisme Si je me rappelle bien de l'histoire Jusqu'à que son frère Il vienne en rêve le voir Il lui dit Maintenant c'est le moment d'arrêter le deuil Il lui dit Regarde comment je suis Il était habillé tout de blanc Il avait une grande lumière autour de lui Et il lui a dit Maintenant c'est le moment d'arrêter le deuil Bref En 1964 Il quitte le Maroc Pour venir où ? En Israël En 1970 Il s'installe à Netivot Où il restera jusqu'à la fin de sa vie D'accord ? Et bien sûr Des millions de personnes venaient le voir Pour recevoir des bénédictions Pour y prendre un petit peu D'arrake Hein ? Et bien sûr On compte plus Le nombre De miracles Que Baba Saleh a fait D'accord ? Entre le soldat Qui ne pouvait plus marcher Vous ne la connaissez pas cette histoire ? Il est venu nous voir sur un fauteuil roulant C'est pas lourd Il est sorti de chez Baba Saleh en courant En courant D'accord ? Entre Cette fameuse histoire Où Il y a trois jeunes gens Qui viennent le voir D'accord ? Et là il lui dit Sors de chez moi Va-t'en Sors Sors Il ne comprend pas le jeune Ces deux Il leur fait rentrer Trois potes Le lui fait rentrer Et le troisième Il lui crie dessus Sors Sors Bon il s'en va Il revient 10 minutes après Je t'ai dit de sortir Sors Je ne veux pas te voir Sors d'ici Le jeune il ne comprend pas Maintenant il repart Après Bon il dit J'ai pas pu voir Baba Saleh Il est dégoûté Mais qu'est-ce que tu veux faire ? Il n'a pas le passé Ils ont un accident de voiture Laura Lenou Laura Lenou Un truc Laura Lenou.com D'accord ? Truc de fou Il sort Il n'a rien Il n'a rien Il revient chez Baba Saleh Baba Saleh lui dit Il lui dit Rentre mon fils Mais il ne comprend pas Il lui dit Quand tout à l'heure Tu es venu Et que je te dis Sors Va-t'en Je ne veux pas te voir Ce n'est pas à toi Que je veux parler C'est parce qu'au-dessus De ta tête Il y avait le malach à ma vête Et je voulais qu'il sorte de chez moi Et en te faisant la honte Puisque tu es sorti T'as eu honte Quelqu'un à qui on fait la honte On dit qu'il est comme Il est comme mort Donc étant donné que tu es mort ici Le malach à ma vête Il n'a pas pu te prendre Donc en fait Il lui a sauvé la vie Quoi ? C'est Baba Saleh C'est pas Baba Oram On va raconter une histoire Justement Pour faire honneur A Baba Saleh Parce qu'on dit Que celui qui parle du Tadik Le jour de Saïloula Ou bien dans la semaine De Saïloula En général C'est une grande source De bénédiction Vous savez ce n'est pas C'est pour ça qu'il est important D'allumer une bougie Pour le Tadik Que ce soit Baba Saleh Ce soir c'est l'Aïloula De Rabbi Mishulam et Ani Poli Donc que son mérite Nous protège aussi D'accord ? Il faut savoir que Les Tadikim Même quand ils sont partis De ce monde Ils ont une très grande force Donc d'aller prier le Tadik Pour qu'il intercède A Kadosh Baruch Hu C'est très bien Mais encore une fois Tu ne pries pas Le Tadik Pour qu'il te fasse un miracle D'accord ? Le Tadik Il n'est pas là Pour faire de la magie Tu ne vas pas voir le Tadik En lui disant Exhauste-moi Fais-moi gagner au loto Fais-moi avoir un bébé Non S'il te plaît Est-ce que tu peux aller Demander au maître du monde De m'aider Avoir une meilleure situation financière De m'aider Avoir un enfant D'accord ? Même s'il faisait des miracles J'ai lu une histoire Qu'il y a un rush Et Shiva Il lui a dit Écoute Baba Saleh Est-ce que tu peux m'aider J'ai un gros problème Baba Saleh C'est où Rav Kadouri ? Non Rav Kadouri Rav Kadouri Il a télévoi Il lui a dit Fais-moi Aide-moi Ma Shiva Elle est dans une situation dramatique Aide-moi à gagner au loto Et le type Il a gagné au loto Vous imaginez le niveau des Rav C'est des Ravs à livres Mais bon Si c'est pour gagner au loto Pour aller après Dans des clubs C'est pas D'accord ? Il y a un Rav pour ça Tu peux aller sur YouTube ? Ouais Rav Rav Facebook Alors Il faut savoir Qu'il y a quelques années de ça Il y avait un homme Qui vivait à Jérusalem Et 15 ans de mariage Pas d'enfant Wallou La semaine dernière Il y a une femme Après 34 ans d'attente Elle a donné naissance A son premier bébé A Abnebrakou A Jérusalem Ici en Israël Magnifique 34 ans d'attente Et en bonne santé B'Auf HaShem Et elle ? Elle Elle va bien Elle est contente Il avait été voir Tous les spécialistes Tous les médecins possibles Inimaginables D'accord ? Et Et il lui avait dit A cet homme là Tu auras des enfants Quand les cheveux pousseront Sur la paume de ta main Ça veut dire quoi ? Jamais Ça veut dire jamais Tu vois des cheveux Qui poussent dans la paume de ta main Il n'y a qu'une fois Où ça a poussé Une fois que ça a poussé C'est une histoire Qui s'est passée Pendant la Shoah Il y a un enfant Qui a eu des cheveux Qui ont poussé Parce que le nazi Il voulait le tuer Il lui a dit Je ne te tue pas Si des cheveux poussent dans ta main Et les cheveux sont poussés dans sa main Parce qu'il a eu la brahada De sa lit Je ne me souviens plus Exactement l'histoire Exactement D'accord ? Bref Donc Le type Il lui dit Tu n'auras jamais d'enfant Laisse tomber Wallou Tu n'auras jamais de gosse Pour ça qu'il faut prier Pour avoir des enfants Même avant le mariage Parce que ce n'est pas mouvan Ce n'est pas Je me marie J'ai des gosses Non malheureusement Aujourd'hui il y a beaucoup de gens Qui n'ont pas d'enfants Donc ce qu'il faut faire C'est prier Avant le mariage Et je vous donne une petite cégoula Comme ça vite fait Hein ? Vous demandez à vos mères Devant les bougies de chabat Non mais A vos mères Devant les bougies de chabat De pleurer De pleurer pour Pour le mariage Et pour les enfants Mais bête Mais bête Pas pleurer Ouin 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 Pleurer De te faire écouter Avec un cacat De chaudes larmes Voilà de chaudes larmes En français Et un jour Et un jour Ce Et un jour Ce juif Il entend parler de Baba Salé Il entend que Baba Salé C'est un grand mécoubal Il est à l'étivote Ma mâche C'est le tzadik De la génération A tel point qu'il faut savoir Que On dit de Baba Salé Qu'il était ma chère Ben Yosef Donc c'est un niveau Exceptionnel Et qu'il étudiait la Torah Écoutez bien Qu'il étudiait la Torah À l'étivote Avec le rabbi de Louabich Qui se trouvait À Brooklyn D'accord Lui à l'étivote Et le rabbi À l'étivote C'est un autre niveau On ne peut pas comprendre D'accord Ils avaient le bluetooth Avant nous Avec un coeur plein d'espoir Qu'est-ce qu'il a fait Il a été voir le tzadik Il arrive Imaginez de Jérusalem A l'étivote Avant c'était pas comme aujourd'hui Jérusalem-l'étivote Aujourd'hui Le bus climatisé A l'époque C'était un petit peu A l'époque de Baba Salé C'était Haïda Le bus c'était pas Pas toujours climatisé C'était un peu compliqué D'accord Il arrive à chez Baba Salé Une file Plus qu'au bitouach L'oumi D'accord Il attend comme tout le monde Quelques heures Il rentre chez Baba Salé Il arrive Nerveux Les yeux baissés Les yeux baissés Et il a du mal Et il a du mal à parler Donc qu'est-ce qu'il a fait Il a écrit Sa demande Sur un petit bout de papier Et il tend le bout de papier A Baba Salé Qu'est-ce qu'il y avait marqué Sur le bout de papier Je veux avoir Un enfant Un enfant Voilà ce qu'il lui demande Il le pose devant Baba Salé Baba Salé il ouvre Donc il s'assoit devant Baba Salé Baba Salé est sur son bureau C'est une histoire vraie Baba Salé il ouvre le papier Il le regarde et lui dit Sans espoir Il lui dit c'est sans espoir D'accord Et c'est tout ce qu'il lui dit Et il le sort D'accord Il est sorti par le chamage De Baba Salé D'accord Et il est choqué Il rentre chez lui Et il est brisé le type Si Baba Salé il a dit sans espoir C'est Sans espoir Et Et un juif C'est très fort Un juif Il devait être un peu bresclé Cet homme là El Choubierouche Le lendemain il était là Le lendemain il revient Devant Baba Salé Il fait encore la queue Plusieurs heures Il rentre devant Baba Salé Il s'assoit Et Baba Salé il ouvre le papier Il lui dit la même chose Sans espoir D'accord Et tout Quasiment tous les jours De la semaine Il venait voir Baba Salé Toutes les semaines Il venait voir Baba Salé Et tous les jours Il entend la même réponse De Baba Salé Et rien d'autre Sans espoir Imaginez la frustration D'accord Je ne sais pas Combien de temps C'était aller-retour Mais tu vois de Jérusalem A l'époque D'accord Au moins 4 heures D'accord En plus Tu perds ta journée En plus Tu viens dans l'espoir Que le sadique Que tu fasses une bracha Et il te dit Sans espoir Tu n'as qu'une envie D'envoi De te mourir Tu as envie De te mettre une corde Ou pas de revenir Ou tu dis Celui-là Ce n'est pas Le si grand mecoubal Tu dis non Ce n'est pas vrai D'accord On est même état Alors Que c'est ce que ça Écoutez bien Après presque Un an de visite Un an de visite D'accord Il y a un membre De la famille Il vient le voir Il lui dit Je t'en supplie Fais quelque chose Pour lui Ça fait un an Qu'il vient Le pauvre Presque tous les jours Fais quelque chose Pourquoi tu lui donnes Toujours la même réponse Tu ne peux pas lui dire Je ne sais pas Dis-lui d'arrêter de venir Dis-lui Je ne sais pas Fais du bracha Ou dis-lui quelque chose Mais ce n'est pas possible De le voir continuer A venir comme ça C'est déchirant De voir un homme Venir tous les jours Et s'entendre dire Sans espoir Ça C'est triste quoi Baba Salé Il lui dit Combien de fois Il est venu Il lui dit On a compté Combien de fois Il est venu Et en un an Il est venu 300 fois Un peu plus d'un an Ou un peu moins d'un an Moins d'un an Moins d'un an 365 jours 300 fois Il est venu Imaginez C'est quasiment Pratiquement toute l'année 300 fois Il a dit Alors j'accepte De lui parler L'homme il est venu Il est rentré dans la pièce Comme d'habitude Il n'a rien dit Comme d'habitude Les yeux baissés Il est nerveux Comme si c'était la première fois Imaginez déjà La force qu'il faut Pour faire ça Non franchement On parle d'un simple juif là Mais imaginez La force De Neshama Qu'il faut avoir Pour venir tous les jours De Jérusalem À Nétivote Et s'entendre dire C'est sans espoir Et de pas Se désespérer Franchement C'est un sadique cet homme là Je ne sais pas qui c'est Je ne l'ai pas connu Mais Mamache C'est un sadique Imaginez Quel niveau Il peut avoir Un homme comme ça Quand il se plonge dans la Torah C'est Pélépleim Je pense Et Le Rav Cette fois-ci Il laisse le papier sur la table Il ne prend pas pour le lire Il lui dit Écoute mon fils Tu viens me voir Tous les jours Depuis très longtemps Pourquoi j'ai choisi cette histoire J'ai plusieurs extensions C'est là je l'ai écrite Et Et elle va sortir si tu veux Dans le tome 2 De Imre Noam Ou tome 3 Je ne sais plus Parce qu'il y a les deux tomes Qui sont en préparation J'écris J'écris deux livres J'écris deux livres Des enseignements du Rav Yoram Et là On pose l'impression Donc Ça fera un 3 Merci Et Il lui dit Pourquoi tu viens me voir Tous les jours Depuis si longtemps Je t'ai dit C'est sans espoir Rentre chez toi Pourquoi est-ce que tu insistes autant Pourquoi tu insistes Il lui dit Il lui dit Je t'ai dit Depuis 300 fois C'est sans espoir Pourquoi tu reviens Et là L'homme il regarde Baba Saleh dans les yeux Il lui dit Écoute bien Je viens à vous tous les jours Et je continuerai à venir vous voir Tous les jours Parce que je crois Au pouvoir de vos prières Et je sais qu'Hachem Les écoute Et que vous êtes le seul au monde Qui puisse m'aider C'est pas énorme D'accord C'est une Emouna Moi j'appelle ça Tmimut Moi j'appelle ça La Tmimut C'est Tu crois en parole des Tzadikim Quoi qu'il arrive Même Et ça Ça doit donner Ça doit donner Comment dire De la force Aux gens qui disent souvent quoi Je prie Et Dieu ne m'écoute pas Je prie Qu'est-ce qu'on dit souvent Ouais attends Je prie Pour avoir une meilleure situation financière Ou pour me marier Ou pour avoir des gosses Et Dieu ne m'écoute pas Dis-moi 300 fois Le gars il y va Regarde la Emouna Qu'il est en Baba Saleh Et en Hachem Parce que Il lui dit bien Je sais qu'Hachem Il exhauste tes prières Donc toi t'es le chaliard d'Hachem Il lui dit Il lui dit Sois mon chaliard envers Hachem C'est pas magnifique Et Écoutez bien ce qu'il lui dit Baba Saleh Il lui dit Est-ce que tu crois Vraiment En ce que tu viens de me dire Parce que vous savez Des fois on dit On est devant un rabbin On lui dit Ouais t'inquiète pas Toi t'es le boss C'est le truc Tu le gonfles un peu Pour qu'il donne une bracha Après 300 fois quand même Hein ? Après 300 fois Mais tu sais Quand t'es en face du tzadik Le tzadik il te parle C'est pas pareil Tu sais que Un homme comme Baba Saleh D'accord Je crois que c'est lui Ah non c'est Rav Yoram Rav Yoram Un jour on l'a appelé Pour faire Kvyat Mezouza D'accord Chez un riche Un étivote Il voulait que le Rav Vraiment Venir face Kvyat Mezouza Donc lui poser la Mezouza Pour la Hanokat Baï D'accord Et le Rav quand s'est approché de la maison Il a dit je rentre pas là bas Il dit je rentre pas Il a dit pourquoi Rav j'ai fait J'ai un Neketring J'ai machin J'ai la Mezouza Si vous voulez que vous rentrez Vous posez la Mezouza Et tu peux pas Il a dit il y a une Goya dans la maison Il était maricule Goya Ils ont un niveau de regard C'était Il est Niftar C'était Je travaille avec son fils Je traduis Je traduis Les enseignements du père Qui est Niftar Et son fils Il est Mekoubal Aussi D'accord Mais il est pas Mekoubal Comme son père Comme son père d'un Il est pas Mekoubal Comme tous les Mephorsam Tu vois ce que je veux dire Voilà Parce que voilà C'est des choses qu'il garde Même le Rav Même le Rav Il était pas Mekoubal Mephorsam D'accord Mais c'est des gens Qui sont à un grand Grand niveau Non non Ils ont raconté des trucs Moi je vous dis On n'a pas le droit de les raconter Mais ça fait froid dans le dos Bref Non il y a des fois On a des sikhahs avec le Rav Israël Il nous parle de certaines choses Par rapport à la Kabbalah Et ça il nous dit Ça ça reste entre nous C'est des choses qu'on n'a pas le droit de publier Donc il a un niveau Moi je vous dis C'est du lourd Alors Écoutez bien Écoutez bien Ce qu'il lui dit Baba Salé Il lui dit Si c'est ainsi Il se lève de sa chaise Baba Salé Il lui dit Écoutez bien ce qu'il lui dit Tu sors tout de suite De chez moi Et tu vas acheter une poussette Si tu crois à ce que je te dis Là Tu te lèves Tu sors de chez moi Tu vas acheter une poussette pour ton bébé D'accord Le mec Il saute de sa chaise Il sort de la pièce En pleurant Et il crie J'ai eu la braha J'ai eu la braha Il a offert la poussette à sa femme En rentrant chez lui Un peu plus de neuf mois plus tard Baruch HaShem Ils sont venus avec un garçon Dans la poussette qu'il avait acheté Chez Baba Salé Vous imaginez le niveau Et pour finir Il faut comprendre qu'un jour On a demandé à Baba Salé Comment ces bénédictions se concrétisaient Il a répondu Il est écrit dans la Mishnah Que celui qui boit de l'eau Pour étancher sa soif Récite la bénédiction Chez Akol Niyah Bidvaro Tout se concrétise par sa parole C'est ça Chez Akol Niyah Bidvaro Et il te dit que Rabbi Tarfon il a dit Il n'y a pas d'eau A part Mets-le là-bas c'est mieux A part quoi ? A part la Torah Celui qui a soif de Torah Et a provoque enthousiasme Quand il bénit les autres Tout se concrétise par sa parole Rabbi Tarfon Il dit qu'il sera même capable De faire revivre les morts C'est un niveau exceptionnel Et il dit ici La lettre Samer La lettre Ayin La lettre P La lettre Tzadik Ce sont 4 lettres consécutives Dans l'alphabet hébraïque Tzadik P Ayin Samer D'accord ? Non on commence par le Samer Samer Ayin P Et Tzadik Ok ? C'est 4 lettres consécutives Dans l'alphabet hébraïque D'accord ? Et il dit là-bas Le Samer Il est toujours fermé Pourquoi est-ce que Hachem il a fermé la lettre Samer Parce que derrière Il y a le Ayin Pour nous laisser entendre Que l'oeil Doit être fermé Pour ne pas voir de choses interdites C'est Baba Salih qui dit ça Par rapport à Samer D'accord ? Et la lettre P C'est quoi ? C'est la bouche La P c'est la bouche Et ta bouche Doit être fermée comme Comme ses yeux Tu ne dois pas regarder Les choses impures Tu ne dois pas faire rentrer Les choses impures Tu ne dois pas faire sortir Les choses impures De ta bouche D'accord ? Et lorsqu'on Ferme Sa bouche Et ses yeux On atteint le niveau du Tzadik Le Tzadik La lettre Tzadik C'est la lettre du Tzadik Donc ça veut dire Que lorsque tu atteins Le niveau du Tzadik Qu'est-ce que Qu'est-ce que disent nos Chachamim Tzadik Gozer Hachem et Kayem Lorsque le Tzadik Il dit quelque chose Dieu Il réalise Vous comprenez ? Donc en fait Qu'est-ce qu'il nous dit ici Baba Salih Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que lorsque Tu gardes ta bouche Et tes yeux Et ta sainteté Donc Dans le Tu fais le Donc tu seras capable De bénir Qui que ce soit Et la bénédiction Elle se réalisera Donc Au Bézrat Hachem Que le Srut de Baba Salih Nous aide à recevoir La bénédiction au Bézrat Hachem Maintenant C'est pas fini T'es un ouf toi Ça c'était que l'entraque Si tu veux Tu sais A l'époque au cinéma Il y avait l'entraque Qui venait avec des pop-corns Ben voilà Tu as tout ce qu'il faut Sur la table Bézrat Hachem Alors On a parlé au début du cours De l'essence du Mashiach Il faut savoir que C'est vrai que On est dans la période Qu'on appelle Le talon du Mashiach Et Souvent On se demande Que C'est quoi le Mashiach Alors il y en a qui vont étudier La Rambam Il y en a qui vont étudier Le Mame Loez Il y en a qui vont étudier Certaines choses Et Et qu'est-ce que c'est le Mashiach Et même le Rambam Dans l'absolu C'est quelque chose de Vachement Vachement Abstrait Le Mashiach On va nous dire C'est un homme Il va venir sur un nuage Ou il va venir sur un Sur un âne Ou il va Ouais c'est Dragon Ball Il va Il va Il va reconstruire le Bet-Amygdash Il va faire la guerre de Gog ou Magog Il va faire descendre le Bet-Amygdash du Temple Tout le monde va l'aimer Il va Il va aller ensuite Avec Moshe Rabbeinu Aaron Bref Tu lis le Mame Loez Lorsque ma chère Il va venir Jérusalem Il se scinde en deux D'accord La terre elle s'écarte Il y a une Il y a une Une fonte Une Non Une source Un fleuve Qui va couler entre Jérusalem Le Bet-Amygdash Bref un truc de fou Tu vois c'est Alice au pays des merveilles Le truc d'accord Tous les gens vont Vont accepter la parole divine Les morts vont revivre Après 40 jours Il y en a qui disent que les morts Ils vont revenir Tout de suite Et qu'après Ceux qui sont en Eretz Israël Vont revenir tout de suite Et ceux qui sont en Chutzlaret Ils vont revenir 40 jours après Et qu'ils vont Les galguels de Chutzlaret Par des Souterrains Souterra pour arriver en Eretz Israël Bref C'est un délire de ouf C'est quoi le Mashiach ? En tout cas ce qui est clair C'est que c'est un homme Donc déjà qu'il faut être bien clair C'est un type D'accord ? Mashiach C'est un Alors il y en a qui disent que c'est une Kufa aussi Parce que c'est un moment Où il va y avoir un dévoilement messianique C'est la Géoula Donc on a On va dire L'avènement messianique Donc c'est aussi une Kufa Mais le Mashiach C'est un homme Ça veut dire qu'il a un papa Il a une maman Et il est né Normalement D'accord ? Quand je dis normalement Ça veut dire que par les voies naturelles D'accord ? C'est pas une assémination C'est pas de papa C'est pas de maman C'est pas... Non non c'est un Non c'est un enfant normal D'accord ? C'est Baruch HaShem Et c'est... Voilà Mais Où est-ce qu'elle prend sa source ? Où est-ce qu'il prend sa source ? Le Mashiach A quel moment Est-ce qu'il va On va Parler de Mashiach dans la Torah ? Et c'est vrai que si on regarde la Torah C'est marqué nulle part On parle pas de Mashiach Dans l'absolu Il n'y a pas marqué là-bas Mashiach Quoique si il y a marqué Non il y a marqué dans le CFR On parle de Mashiach A quoi est le Mashiach ? A quoi est la Mashiach ? A quoi est la Mashiach ? On parle de ça Oui mais on parle pas du On parle pas du Mashiach Avec la Géoula Bien sûr on sait très bien que Les Parachiottes reflètent Ce qu'on vit Et qu'on sait qu'il va y avoir Donc sur 6000 ans 2000 ans de Thou Bavou 2000 ans de Torah Et 2000 ans de D'Amen Monde Messianique Ça on le sait Tout le monde le sait On sait très bien que Les 2000 ans Du début de la création du monde C'était le Thou Bavou Qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu le Déluge On a eu la Tour de Babel On a eu l'Imeraude On a eu toutes les galères du monde D'accord ? A tel point que nos sages Ils nous ont dit Tous les noms des personnages Avant Abraham Il vaut mieux pas les donner A nos enfants Non il vaut mieux pas les donner A nos enfants D'accord ? Bien qu'il y ait des Tadikim Pas Noar Vaut mieux pas Non Noar c'est encore un autre problème Parce que Noar Noar c'est Néphila Noar c'est Néphila Is Tadik Qui passe de Ishe à Adama Donc après encore une fois Chacun est libre de faire ce qu'il veut Moi j'explique D'accord ? Ils nous disent qu'à partir du moment On voit Abraham Là on commence à rentrer dans le Jikune D'accord ? Deux mille ans de Torah A partir d'Abraham Avinu D'accord ? Où il va commencer à dévoiler La Helokut au monde Et puis après on va bien voir Avec la réalisation du Bet Amikdash Avec tout ce qu'il va y avoir Donc c'est vraiment avec La Gemara Avec la Mishnah Avec le don de la Torah D'accord ? Ok ? Et après ça C'est l'ère messianique Puisque le Mashiach Il peut venir que si on est en En Galoute Vous avez compris ou pas ? C'est comme ça que ça marche C'est un process Qui est fait Depuis la création Du monde Malgré le fait Que dans chaque génération On a toujours Deux Mashiach Dans chaque génération Il y a Mashiach Ben David Et Mashiach Ben Yosef Dans chaque génération D'accord ? Parce qu'on est obligé D'avoir ce Mashiach Parce que si c'est le moment De se dévoiler Bah il faut qu'il soit présent Donc on avait Baba Saleh On avait Ravid Lobavitch On avait Rav Bordechai Yahu D'accord ? On avait Rav Bordechai Yahu D'accord ? Qui étaient des Mashiach En potentiel Mais on n'a pas eu le mérite T'as compris ? Donc maintenant Il faut comprendre que La source du Mashiach Dans la Torah Elle arrive où ? On sait que Mashiach Ben David Et Mashiach Ben Yosef Ils sont intimement liés Et que l'un ne va pas Sans l'autre Puisque le Mashiach Ben Yosef C'est le Mashiach de la matérialité Et Mashiach Ben David C'est le Mashiach de la spiritualité Mais sans avoir de matérialité On ne peut pas avoir de spiritualité On l'a déjà expliqué plusieurs fois Pourquoi ? Bah va mettre des dphilines Sans corps Tu fais comment ? Tu peux pas D'accord ? Va réciter Birkat Amazon Si tu n'as pas de bouffe Tu peux pas D'accord ? T'es d'accord avec moi ou pas je mouel ? Non je sais pas Je te demande Ok Va 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 avoir des enfants Si t'as pas de femmes Tu fais comment ? S'il n'y a pas de femmes Ou il n'y a pas de corps Tu peux pas On est bien d'accord ? Tout est virtuel D'accord ? Donc t'as besoin de matérialité T'as besoin de plantes T'as besoin de viande T'as besoin On est d'accord ? T'as besoin de tout ce qu'il y a Au niveau du matériel Pour réaliser les mitzvot 613 mitzvot Qu'on te dit Prendre la dîme D'accord ? La dîme On te dit quand t'es en Israël Tu dois prendre Troumote ou Macérote S'il n'y a pas de Comment dire ? D'agriculture Tu fais quoi ? Tu prends quoi ? Du vent ? Non Donc on est bien d'accord Qu'on a besoin de matérialité Mais la matérialité Elle doit arriver avant La spiritualité Comment on le sait ? Comment on le sait ? Dans les parachutes Qu'on vient de lire Yosef a dit Qu'il descend d'abord en Égypte Et il prépare quoi ? La sortie d'Égypte C'est ce que j'ai dit Il prépare la sortie d'Égypte Yosef Yosef il les a amenés Il prépare le terrain D'accord ? C'est le seul qui est capable C'est le seul qui est capable De De protéger le peuple d'Israël Puisque c'est La sphère du Yesod Yesod c'est Brit Mila Et que pour sortir d'Égypte Ils ont besoin de Dame Mila Et d'âme Corban Pessar D'accord ? Et que Sans Brit Mila Ils ne peuvent pas sortir d'Égypte D'accord ? Et le seul qui est Chômeur Brite Qui est Tzadik Yosef Had Tzadik Celui qui a gardé sa bride Face à la débauche de l'Égypte Et qui a passé pour ça Combien de temps en prison ? 12 12 ans en prison Et pourquoi 12 ans en prison Eliyahu ? Tu sais ? Je l'ai appris Je l'ai appris Je l'ai appris dimanche Parce que 10 plus 2 Ça fait 12 C'est maréatoire pourquoi ? Hein ? Parce qu'il a préféré Non Oui Les mots qu'il a dit Non Mais pourquoi ? Oui d'accord Ça c'est Le pourquoi Il est resté 2 ans en plus D'accord ? Mais pourquoi est-ce qu'il est resté 12 ans en tout ? Parce qu'en fait Il fallait qu'il reste en prison 12 ans Pour faire le ticoune de la Brite Pour qu'il donne Écoutez bien C'est un peu ésotérique Pour qu'il puisse donner A chaque tribu A chaque tribu En Egypte Le moyen De garder sa Brite Combien il y a de tribus ? 12 12 tribus Un an par tribu C'est le travail de Yosef Atadik Pour préparer La galope de Mitzrayim Donc il était obligé de dire ça Pour qu'il ait encore plus de 2 ans Tu as compris Il était obligé de rester là-bas Vous avez compris ? Dans la tour Il parle d'une punition C'est une punition Au contraire C'est un projet C'est un projet divin C'est une épreuve C'est une épreuve C'est Néphila C'est Néphila C'est la Néphila Pour la Aliyah Tu as compris ? Qui a dit qu'il doit mourir ? Qui t'a dit qu'il devait mourir ? C'est un scoop ça Je ne sais pas Tu sais il y a plusieurs dévotes Il y en a qui disent qu'il doit mourir Peut-être que parce qu'il faut Que sa royauté s'éteigne Pour pouvoir faire vivre la deuxième Peut-être qu'il doit laisser la place au Mashiach Mais David je ne sais pas Je n'ai jamais entendu cette histoire Mais encore une fois C'est des niveaux de compréhension Tu comprends ? Qu'est-ce qui va se passer exactement ? J'en ai aucune idée Mais je vous dis la vérité Non J'espère le vivre D'accord ? C'est tout ce que je peux espérer Puisqu'on dit que tu dois espérer pour le Mashiach Toute ta vie Et qu'on dit que celui qui n'a pas vu Le Bet-Amygdash reconstruit C'est comme si lui-même il l'avait détruit Donc je n'ai pas envie D'être responsable de la destruction du Bet-Amygdash Donc j'aimerais Oui j'aimerais Moi j'ai trop peur Je vais arrêter Je vais trop peur de voir ça C'est beaucoup flippant Je ne sais pas C'est déjà flippant ce qu'on vit aujourd'hui Alors écoutez bien C'est quoi la lumière du Mashiach ? Alors bien sûr Vous comprenez bien que On va juste embrayer L'idée Parce que Le Mahamar Sur Oroch et le Mashiach Qui fait 50 pages D'accord ? Sur quoi ? Sur Oroch et la lumière du Mashiach Qui fait 50 pages Et qu'on ne peut pas faire ce soir Un cours de 50 pages Ce n'est pas possible D'accord ? Mais on va commencer A un peu aller Chercher c'est quoi le Mashiach A un peu comprendre Où est-ce qu'il trouve sa source A un peu comprendre D'où est-ce que Cette idée de Géoula Et de Rédemption Et de Rédempteur D'accord ? Elle vient dans la Torah Je vous parle de la Torah Je ne parle pas de Midrash Je parle de la Torah Il nous dit ici que C'est quoi la lumière du Mashiach ? Pour ça il nous dit que On doit commencer par là Par le début C'est quoi commencer par le début ? Commencer par le début C'est Béréchit Bara Elohim D'accord ? Le début de la Torah C'est Le premier c'est quoi ? Béréchit Et il te dit ici Lorsque la création du monde Elle a eu lieu Il y a marqué dans la Torah Ve'aret Aïta To'u Bavo Donc le To'u Bahu C'est le Balagan Il n'y a rien qui est ordonné Il n'y a rien de clair Il n'y a rien de B C D'air Il n'y a rien de B C D'air Puisque B C D'air C'est défini Non il a raison Il n'y a rien de défini Le C D'air C'est de remettre les choses à leur place C'est pour ça que la nuit du C D'air C'est la nuit qui remet de l'or dans le monde C'est pour ça que ça s'appelle l'El Shimurim Et qu'on n'a pas besoin de fermer les ports Et qu'il n'y a pas de mazikim Ce soir là Pourquoi ? Parce que Dieu il remet le monde A son niveau De réalisation C'est un autre sujet bien sûr Dans la C D'air On n'y est pas encore D'accord ? En espérant que le Machar Il vienne avant Et on espérant que le Machar Il vienne avant Et juste après ça Il y a marqué Ve'aret Aïta To'u Bavo Ve' Chochèch Alpeneteum Alors on sait que To'u Vavo Chochèch Alpeneteum Ça c'est les 4 galoutes D'accord ? Babel Paras Donc la 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 Babilonie La Perse La Grèce Et Rome Celle dans laquelle on est aujourd'hui Rome L'exil de Rome D'accord ? Et juste après ça On nous dit Ve'ruach Elohim Merachefet Alpenemaim Et le souf Roach C'est Un souf C'est un esprit C'est un esprit D'accord ? Elohim Donc l'attribut De rigueur De la création du monde D'accord ? Puisque Bereshit Barah Elohim D'accord ? C'est pas Elohim Qui a créé le monde D'accord ? C'est pas Elohim Qui a créé le monde Non C'est Dieu Au commencement De la création du monde Il a mis en place L'attribut De Elohim Pour créer Le monde Pourquoi ? Parce que l'attribut De Elohim Contrairement à Yud Kiem Afké C'est l'attribut Qui est dans la nature Comme on l'a vu avec qui ? Dans la parasha Au cours qu'on a fait Chez Shabbat Elohim C'est la nature Yud Kiem Afké C'est hors la nature D'accord ? C'est pour ça que Paro Quand il lui dit Hachem Donc Yud Kiem Afké Il m'a envoyé Libérer l'Ebni Israël Pharaon Il dit Je ne le connais pas Je ne connais pas Hachem Moi je ne connais Que Elohim Elohim C'est quoi ? C'est tout ce qui se passe Dans la nature Le soleil il se lève Le soleil il se couche Ça pousse Ça ne pousse pas C'est la nature D'accord ? Donc on nous dit Il était au dessus De l'eau Et le Midrash Il nous dit ça Il y a le coup de Shimonie Bereshit C'est le Rojo De Mashiach C'est l'esprit De Mashiach Donc ça veut dire que Déjà à la création Du monde L'esprit Donc la L'essence même Du Mashiach Elle existait Pas seulement qu'elle existait Elle a précédé La création du monde Comme la Tchouva Exactement Comme la Torah Comme la Tchouva D'accord ? Et il nous dit Et juste après ça Qu'est-ce qui se passe Dans le Paso ? Vahih Or Et ce fut la lumière Ça veut dire que Le Roi de Mashiach L'esprit du Mashiach Il a une telle Force Qu'il est capable De faire le Giloui C'est quoi le Giloui ? C'est le dévoilement C'est quoi le Mashiach ? C'est quoi le Mashiach ? C'est le Mashiach qui vient Ça y est tout le monde Il est beau Tout le monde il est gentil On vit comme des schtroumpfs Non c'est pas ça le Mashiach Non ça c'est dans tes films D'accord ? Vahih C'est quelque chose de bien Non Vahih C'est quelque chose de bien Vahih Bah oui parce que Non parce que c'est Or Ganus Qu'il a dû cacher Jusqu'à la délivrance finale D'accord ? Or Ganus Mais il nous dit ici que En fait c'est quoi Le Mashiach ? C'est Giloui Shrina C'est-à-dire quoi Giloui Shrina ? D'accord ? Ça veut dire que Aujourd'hui Depuis qu'on est en Galoute La Shrina aussi Elle est en Galoute D'accord ? Aujourd'hui Dieu il est éloigné Entre guillemets de nous D'accord ? Mais à partir du moment Où C'est pas palpable Vous êtes d'accord ? Dieu est pas palpable Tu ressens pas A part on va dire Un moment de Etra Tson Mais tu ressens pas Dieu Alors que là-bas en fait A partir du moment où il y aura Le Galoui Le Giloui de Dieu Le dévoilement divin Tu ressentiras Dieu Au jour le jour Et à chaque instant Tu auras le dévoilement divin Qui t'habitera Tout le temps Ça veut dire que Tu vivras Tu vivras dans le divin Aujourd'hui Tu vis dans l'humain Dans l'humain pardon Et à l'époque du Mashiach En fait tu vivras dans le divin C'est ça la différence C'est pas Il va y avoir des tapis volants Il va y avoir des bagnoles Qui volent Et des robots Qui vont nous servir Et tous les arabes Ils vont être nos serviteurs Ça faut arrêter le délire Je veux dire Ça c'est Ça c'est bien pour Le cinquième élément Je sais pas Ou pour autre chose Le sixième Il faut arrêter Chacun il prendra sa place Chacun il prendra sa place Chacun il a une raison d'exister Les non-juifs Les nations du monde Elles ont une raison d'exister Faut pas penser Faut surtout pas penser Que c'est quoi le Mashiach C'est tu sais quoi Le juif Ça va être le boss Il va être assis dans une chaise longue D'accord Avec Des nations du monde Autour de lui En train de lui amener A bouffer A boire Lui faire les ongles Lui faire des massages Et Arrêtez De rêver D'accord Bah fais toi rembourse Ça alors Parce que ça n'a rien à voir Avec ça le Mashiach Chacun prendra sa place Comme dans une armée Il y a la tête Et il y a les différents Légions Et c'est exactement pareil Chacun il aura Les différentes troupes D'accord Il y a le Menaël Dans une société Et il y a Le responsable de ça Le responsable de ça Le responsable de ça Les employés Et chacun il a son niveau C'est exactement ça Mashiach Sauf qu'il a la tête Non Sauf que c'est la Torah Qui dirige le monde D'accord Et ils reconnaîtront La grandeur d'Hachem C'est pour ça Que le Rabbi de Lubavitch Il avait dit qu'une des choses Il avait dit qu'une des choses Les plus importantes Pour faire venir la Géoula Écoutez bien Vous allez être peut-être surpris Si vous ne savez pas C'est d'apprendre Aux nations du monde Les sept lois de Noach De diffuser au monde entier Les sept lois de Noach Donc ils sont De ne pas tuer De ne pas faire d'abodazara De ne pas manger D'animals vivants Etc D'accord C'est de respecter Akkadosh Baruch Hu Mais dans Le niveau des nations du monde Est-ce que c'est suffisant Pour un juif ? Non Puisqu'il a 613 000 votes Est-ce que c'est suffisant Pour un non-juif ? Oui Il n'a que cette loi S'il est fait Il s'appelle Sadik Be'umata'olam Il n'est pas l'Amérique avant Comment ? Il n'est pas l'Amérique avant Est-ce qu'il n'est pas tué En Amérique ? Bon écoute J'en sais rien Moi je J'ai pas été aux Etats-Unis Tous les gens Ils ont chacun Au moins deux fleurs Et donc Il nous dit que La force De l'esprit du Mashiach C'est la force De dévoilement C'est de dévoiler La lumière divine Dans tous les mondes Et Même les plus éloignés Et C'est la possibilité De faire le Tikkun Pour pouvoir Faire passer Tout les gammes Et de en fait Faire quoi ? Puisque vous savez que Le monde entier Il est tombé Dans la faute Après la faute originelle Et en fait C'est le Tikkun De tout le monde entier Aussi bien De tous D'êtres vivants Puisque les animaux aussi Ont été touchés Par la faute originelle Sauf le Chol Le Chol Le phénix Le phénix Il a refusé De manger du Etta da tovara Le phénix C'est le seul Tous les animaux Ils ont mangé Chava la donna Tous les animaux A mangé Et tous les animaux Non le serpent Il a été maudit Et donc Et donc Tous les animaux Ils ont mangé Du etta da tovara Sauf le chol Et le midrash Nous dit que C'est un oiseau Qui vit mille ans Et tous les mille ans Il se consomme C'est ma match C'est ma match La métaphore du phénix C'est Harry Potter ce qu'il y a D'accord Harry Potter On voit les références Que t'as Harry Potter Il y a le phénix C'est eux qui nous ont pris D'accord Bref J'avais entendu Qui c'est qui m'a dit Que Harry Potter Tous les nocées De Harry Potter Ils sont tirés de la cabale Ah bah c'est Samedi on m'a dit ça Samedi on m'a dit ça Virginie l'a dit ça Star Wars Ouais bah Star Wars aussi Le côté obscur de la force C'est la Touma Contre la Gdoucha D'accord L'autre il a billet en blanc L'autre il a billet en noir L'autre il a des cornes L'autre il est tout beau Il est tout blanc L'autre il a trois boules Sur la tête L'autre il est trop beau En rouge Il va falloir qu'on change Tes références Mets une photo De Rav Ovadiel Dans ta chambre Au lieu de Dark Moul Alors on continue Et donc Il vient faire Le Ticoun du monde Alors je disais Oui le Chol Tous les mille ans Il s'autoconsume D'accord Il est brûlé Et il renaît De ses cendres C'est comme ça Il dit le Midrash Il refait un œuf De ses cendres Il renaît Il revit Milan Et il se reconsume Depuis la nuit des temps C'est l'histoire du phénix C'est dans la Torah Ça vient d'où tout ça ? La Torah J'avais entendu une fois Je ne sais plus si c'était Gara Qui disait que Les dragons D'où est-ce que ça vient Des Shedim ? Voilà Et que tout le Hein ? Les démons Les démons Et que tous les nyanes Qu'on voit dans la mythologie Et dans les contes Comme les sirènes Ça vient de la Torah Ça évite les sirènes Ouais mais les sirènes Elles ne sont pas Ariel Elles ne sont pas Ariel Elles sont carnivores Elles sont carnivores Ouais J'ai fait J'ai fait Les nouiches mat Pépé Je parle à mon père Pour ça Les sirènes Oui Elles sont moches Hideuses Elles ont des grandes dents Elles crient très fort Elles chantent très fort Pour attirer les bateaux Et après elles bouffent les mecs D'accord ? Donc Ariel Laissez tomber Ariel La petite sirène Celle-là n'a jamais existé Bon tu me laisses finir D'accord ? Et donc Il y a ici La force de faire le ticoun Du monde D'accord ? Et le Ramchal Il écrit dans son livre Adir Ben Marom Que L'esprit du Mashiach Il va venir Il va venir purifier Tous les mondes De l'obscurité C'est-à-dire qu'il n'y aura plus D'obscurité Puisque Et c'est Grâce à lui D'accord ? Qu'il va y avoir La possibilité De réparer Le secret du monde C'est-à-dire que Les fondations du monde D'accord ? Elles vont être réparées Par le Mashiach C'est-à-dire qu'il va faire Le ticoun De la faute originelle Vous avez compris Et Le problème qu'il y a C'est qu'on est tombé Dans Yom Shishi Nifnè Kishishabat Il y a eu La création de l'homme Et l'homme Il portait en lui Toutes les nechamotes Du monde D'accord ? Et à partir du moment Où il a fauté Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Toutes les clipotes Toutes les Il y a beaucoup Beaucoup de nechamotes Qui sont Donc il avait en lui On va faire un schéma Classique et simple D'accord ? Il avait en lui Adam Harishon Toutes les nechamotes Du peuple d'Israël Dont la nechama Du Mashiach Et beaucoup de nechamotes Quand il a explosé Spirituellement Après la faute originelle Elles sont tombées Dans les clipotes Dans les clipotes C'est-à-dire dans le côté Obscur de la force D'accord ? Et donc Elles sont tombées Très très bas Dans la toum A Et il faut savoir Que quel nechama Par exemple Est tombé là-bas ? La nechama D'Abraham Avinu La nechama De qui encore ? Toutes les Non non J'ai dit Des grandes nechamotes Elles sont tombées là-bas D'accord ? Des grandes nechamotes C'est-à-dire des grandes nechamotes Alvaï Que je sois une grande nechama Comme Avraham Avinu Alvaï D'accord ? Nechama de qui encore ? À tous les autres David Améler David Améler Le Mashiach Et il faut savoir Qu'à partir du moment Elles sont tombées La lumière divine Elle a disparu Donc en fait Il y a eu Une obscurité Qui s'est Qui s'est produite En fait Et en fait Maintenant En fait Il y a eu 2000 ans De Tohu Il y a eu 2000 ans Donc de D'obscurité Et Le monde Il était dans un Enyan Où on ne pouvait pas Faire son ticoune Puisque si la nechama Du Mashiach Elle est tombée Où ça ? Dans les clipotes Si les clipotes Elles retiennent Un nechama du Mashiach Qu'est-ce qui va se passer ? Le monde Il est dans le rocher Donc il ne peut pas Y avoir de ticoune Donc c'est pour ça Que le monde Il est divisé en trois Et le premier Tiers Comme ça on dit ? Le premier tiers C'est quoi ? Tohu Tohu Ça veut dire C'est l'obscurité On l'a bien vu Regardez le Sefer Bereshit Vous savez en quelle année A été donnée la Torah ? 2448 Depuis la création du monde D'accord ? Avant qu'est-ce qu'on a ? On a Adam Arishon D'accord ? Avec Donc la faute originelle Après la faute originelle On a Kaïne Evel D'accord ? Après Kaïne Evel On va avoir quoi ? On va avoir Les générations Qui vont toutes Se dévoyer On va avoir La création de l'idolâtrie D'accord ? Avec le petit-fils D'Adam Arishon Qui va créer l'idolâtrie D'accord ? Oui oui Bah oui Il s'appelait Le petit-fils Ses ministres Pour lui rendre hommage Donc on va rendre hommage Au ciel Pour Au ciel par exemple Ou au soleil Pour qu'ils rendent eux grâce A Akadosh Baruch Hu Mais très vite On a rendu grâce Aux ministres Et plus A Dieu Donc on a Adoré Le soleil Les étoiles Les arbres Les pierres Je ne sais pas comment on fait pour adorer une pierre Il faut être un peu bête quand même Je ne sais pas J'ai du mal à concevoir ça D'adorer une pierre Excuse-moi Je préfère adorer une pierre Que de faire mes excréments Dans une statue Ouais c'est aussi dégueulasse Je suis désolé Je préfère Et avant A choisir Bref Et 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 quand est-ce qu'il va commencer Le travail de la source du Mashiach Il va commencer Avec Les avotakdoshim A partir du moment où Les avotakdoshim Ils vont Arriver sur le monde On va avoir la brisure De la clipa Qui va commencer Mais il faut savoir que Et Et on va finir sur ça Par rapport aujourd'hui Par rapport à la source du Mashiach Parce que c'est Après je veux pas que ce soit trop long Et que c'est un Un pan très très important Écoutez bien Le premier des patriarches D'accord Il s'appelle comment ? Hein ? Il s'appelle Abraham Avinu Et on sait que les avotakdoshim C'était quoi ? C'était des enceintes Des gens sains C'était des gens qui ressourçaient la vérité Dévoilaient la hélokoute De Rapprocher les gens De De montrer aussi Ce que c'est le divin D'accord ? Créer les bases D'une croyance En Akadosh Baruch Tout simplement D'accord ? Mais il faut savoir que Il y a eu 2000 ans de Tau Pour faire naître Abraham Avinu Et on a dit que la Neshama d'Abraham Avinu Elle était tombée où ? Dans la clipa Et vous allez comprendre Et vous allez comprendre Le travail qui se passe Au niveau De la Milchama La guerre qu'il y a entre eux Le côté obscur de la force Et le côté de Comment on dit l'autre côté ? Les Jedi Lumineux De la force D'accord ? Donc entre la Tumma Et la Tumma Écoutez bien C'est formidable D'accord ? Abraham Aivri On l'a appelé Celui qui était Méhver Qui était en face de tout le monde D'accord ? C'est à dire il était seul Et tout le monde contre lui Seul envers et contre tous C'est comme ça qu'on dit en français ? C'est beau quand même T'as vu ? Pas mal hein ? Ben qu'est-ce que tu crois ? Et le monde entier Il était dans la Kfirah Le monde entier Il faisait de la Vodazara A l'époque d'Abraham Avinu D'accord ? Et lui il a vécu sa Emouna D'accord ? Mais lui Abraham Avinu Il ne pouvait pas se contenter D'une Emouna Personnelle Abraham Avinu il dit Si on veut faire venir le Mashiach Il faut qu'on soit Tous Je ne peux pas faire venir le Mashiach tout seul On l'a déjà expliqué Il faut qu'on ait une union Et il faut qu'on ait quoi ? On l'a dit la semaine dernière Un peuple Et on a besoin d'un peuple et d'une terre Et Abraham il sait que tout seul Il ne peut pas faire venir le Mashiach D'accord ? Donc c'est pour ça qu'il va Commencer à dévoiler Or à Elohim Baolam Et il va faire revenir les gens A la Teshuvah Comme on avait dit dans la Paracha C'est quoi ? C'est le premier Qui va commencer A faire des conversions Abraham Avinu Elle habite où ? Elle était où à ce moment là ? Sarah ? A quel moment ? À son note d'Abraham Attends il n'est pas encore né là ? Non à l'époque où tu parles Avec lui Elle va se marier avec lui C'est sa femme Non mais elle ne fait pas A Mata Zara Sarah non Elle n'a pas fait A Mata Zara Bon écoutez bien On va rentrer un petit peu On va rentrer un petit peu Dans le Hinyan Le Harizal Harizal vous connaissez ? Oui D'accord ? Ari Akadosh D'accord ? Donc il écrit dans Shara Gilgulim Shara Gilgulim D'accord ? Ça c'est la porte Des réincarnations D'accord ? C'est des livres Très compliqué D'accord ? Donc on va juste Un petit peu Ouais On va juste un petit peu On va juste un petit peu Rentrer dans l'histoire Vous allez voir De par ce qu'il y a écrit ici Il nous dit ici que Que le Harizal Il nous dit que Toutes les Nechamotes saintes Toutes les Nechamotes saintes Elles sont tombées Dans les mains des Klippotes D'accord ? On va faire simple Donc on va dire Klippah D'accord ? Klippah c'est Et Klippote c'est Le côté obscur Comme ça vous comprenez D'accord ? Comment ? A cause de la faute D'Adam Harishon D'accord ? Et chaque fois Qu'un homme Du peuple d'Israël Il faute D'accord ? Sa faute Elle fait en sorte Que les Nechamotes De sainteté Qui doivent venir au monde Sont tirés vers le bas Dans la Klippah D'accord ? Et donc plus une Nechama Elle est Écoute bien Plus une Nechama Elle est importante Plus elle va avoir Une réalisation dans le monde Forte C'est quoi une réalisation forte ? D'accord ? C'est pas qu'il va devenir Président Ou c'est pas qu'il va avoir Une grande usine C'est que quelqu'un Qui va être Important au niveau de la Torah Comme Rabbi Shimon Bar Yochai Comme Rabbi Meyabal Comme Moshe Rabinu C'est des Nechamotes Qui sont exceptionnels Comme le Harizal Comme le Ramkhal C'est des Nechamotes Exceptionnels Qui ont une réalisation Sur Terre Qu'on peut même pas comprendre Puisque par exemple Comme le Rabbi Shimon Bar Yochai Il a dévoilé Les doigts sur Terre C'était Jusque là Il n'y avait pas Il n'y avait pas De Torah caché Il n'y avait que de la Torah dévoilée Donc imaginez le niveau Donc il tombe dans la Klippah La Klippah Elle ne veut pas Que ça sorte de elle Pourquoi elle ne veut pas Que ça sorte ? Parce que chaque sadique Qui sort de la Klippah Qu'est-ce qu'il fait ? Il met de la lumière Il se bat contre la Klippah Donc il casse la Klippah Donc plus il casse la Klippah Plus elle est bréchée Et plus elle est bréchée Plus elle est en train de se Détruire Et le Mashiach Il viendra pour Détruire la Klippah Complètement C'est ça le Nyan Le dévoilement de la Lekut C'est la fin de la Klippah C'est ça le Nyan Alors écoutez bien Et on a un très fort Nyan Faut savoir que Écoutez bien Et donc Elles sont obligées À un moment donné Ces Klippot De libérer Chez Neshamot À un moment donné On ne peut plus les retenir Mais Elles vont trouver un moyen De les faire sortir Dans la Tum'ah C'est à dire qu'au lieu De les laisser sortir Et de leur donner Un sort de libre haruit Elles vont faire en sorte Que Ces Neshamot là Sont dirigées Vont être dirigées Dans la Tum'ah Et c'est Il nous dit ici le Rav Que c'est le Nyan Du Tzadik Ben Rasha Le Tzadik Qui est un fils de Rasha Comment est-ce que C'est possible Que On a Mitame Yotetahor Ou Mitahor Yotetahor Vous connaissez cette idée Du pur il sort l'impur Et d'un pur il sort le pur D'accord Quand on dit que De l'impur sort quoi En général L'impur D'accord Et du pur sort le pur D'accord Quand une vache Elle met au monde Un veau Il est pur D'accord Quand un poney Quand un cheve Une jument Elle met au monde Un poney D'accord Tu pourras faire ce que tu veux Il est impur Le seul Le seul chose qu'on a C'est quoi Mitame Yotetahor C'est le miel Tame elle est L'abeille Le miel il est cachère Il est taor D'accord Oui Mordechai Mordechai Oui oui Le miel il s'appelle Mordechai Ah Mordechai Mordechai Non je crois que tu te trompes De film C'est pas le même Non mais le Non non Ici oudi Aya Béchushanabir Mordechai Ben 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 Kish C'était tout Détalikim C'est tout Détalikim Le miel c'est Aya de Mordechai Revois 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 tes classiques Revois Reviens Reviens au cours D'accord Reviens au cours Tu vois C'est un comportement Le miel il n'est pas né de la veille Oui il vient Il n'est pas né de la veille Mais il est consul avec la veille Il est transporté Mais on dit qu'il vient de la veille D'accord Écoutez bien ici Écoutez bien Et donc Donc ça ne lui suffit pas A cette A cette A cette A cette A cette De garder cette Nechama Elle veut aussi la faire tomber Tout au long de sa vie Parce que vous savez que Une Nechama C'est quoi C'est un morceau D'Akadosh Baruch Hu D'accord ? Donc si c'est un morceau D'Akadosh Baruch Hu La Nechama Une étincelle divine Qu'est-ce qu'elle doit passer Qu'est-ce qu'elle doit faire Quand elle doit venir sur terre A partir du moment où elle est venue sur terre Elle doit repartir Propre Et remplie de misvot Et si elle revient tamer Comment est-ce que tu veux Qu'elle se rapproche A la source de la pureté Si elle est totalement impure C'est impossible D'accord ? C'est comme si quelqu'un Il veut tracter Une caravane D'accord ? Mais il n'a pas le truc Qui va avec La boule de Comment ça s'appelle ? La boule de la remorque D'accord ? Il pourra se lever Tout ce qu'il veut S'il met des cordes Ça cassera S'il met des chaînes Ça cassera Il faut cette boule de remorque Parce que ça va C'est ma team Donc si tu mets du tamé Avec du taor Ta Neshama Elle est complètement Pleine de Touma Comment tu veux la coller A Kadosh Boku Qui est pleine de pureté ? Et il te dit ici Et on a dit que Qui est-ce qui va être En mesure de faire sortir La lumière du Mashiach ? Le travail va commencer Avec les Avot Akdoshim Donc on va commencer Je vous ai dit On va effleurer le sujet Ce soir Parce que c'est tellement long Et c'est tellement profond Que c'est difficile De faire Tout à coup En allant jusqu'au bout Écoutez bien C'est extraordinaire Premier des patriarches Il s'appelle Avraham Avinu Et Avraham Avinu Son père Il s'appelle Terach D'accord ? Et Terach Lorsqu'il a eu Il a conçu Avraham Sa mère à Avraham Qui s'appelait Amtalai Elle était Nida Et donc Et donc au moment Amtalai Et Terach Ils vont ensemble C'est dans la Touma La plus grande D'accord ? Il faut savoir Que Amtalai Et Terach Ils étaient Ovedé Avodazara Donc ils sont Ovedé Avodazara Ils vont ensemble Dans la Touma Au moment de l'anida D'accord ? Alors j'ai posé la question Au Rav Qui a écrit Je lui ai dit Attends je comprends pas On sait Avec tout ça Il est essentiel Non non On sait qu'il y a eu On sait qu'il y a eu La période Du déluge D'accord ? Tu dis ici Que la La Touma La Clippa Elle retient La Nechama d'Abraham Pendant 2000 ans Mais juste avant On a le déluge On a la tour de Babel Et on dit Qu'il a mis Dans ces personnes là Parce qu'ils sont arrivés A Siatoumah Pourquoi ? Je lui dis Il n'y a personne Qui avait des rapports Quand ils avaient de la Touma Quand la femme était nida Et écoutez bien Ce qu'il m'a dit Il m'a dit Non Ça a été les seuls A avoir Des rapports Avec les règles Dans la Touma Des règles Parce qu'à l'époque Les gens Même qui étaient amés Ils avaient peur De la Touma de nida Pourquoi ils avaient peur De la Touma de nida ? Parce que la Touma de nida Est une des Touma Les plus grandes au monde Après la Touma De la mort C'est pour ça Que lorsque Qui ? Qui ? Vous ne connaissez pas l'histoire ? L'histoire de Rachel Son père Laval D'accord ? Il vient fouiller La tente De Rachel De Léa De Yaakov Pour retrouver ses teraphim D'accord ? Elle prend les teraphim Elle les met sous elle Rachel Sur son chameau D'accord ? Il lui dit Laisse moi fouiller Elle lui dit Abba Tu ne peux pas fouiller mon chameau J'ai mes règles Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Euh La vanne Pourtant c'est un gros sorcier Il s'est cassé Pourquoi ? Parce qu'il avait peur D'être touché par la Touma de Nida Donc il n'y avait pas Autant de Touma Que Teraché Amtalay Comment il savait ? Comment on sait Qu'ils ont fait ça Pendant la période ? C'est du Harizal C'est du Harizal ça C'est du Harizal Le Harizal Je crois que Si je ne me trompe pas Il étudia avec Il y a eu un avis Oui Elle est restée assise Exactement Et Ecoutez bien Et à ce moment là La clippa Elle a ouvert Entre guillemets Sa matrice Pour laisser sortir La nechama De Abraham Avinu Et la mettre Dans Amtalay Et Et Terach D'accord ? Pour qu'elle puisse sortir Dans un endroit Qui est déjà Pourri Complètement Tamé D'accord ? Et en fait Que si cette nechama Elle vient de là-bas D'un père qui est tamé Qui est Oved Abodazara D'une mère qui est Oved Abodazara D'accord ? Et qu'en plus de ça Au moment où ils sont Dans l'acte le plus Saint Qui doit être le plus saint Ils sont le plus tamé Jamais Cette nechama Elle aura la possibilité De diffuser La hélokoute Au monde D'accord ? Vous avez compris ? Et c'est pour ça en fait Que Abraham Avinu Il s'appelle Le Gertzédek C'est celui Qui a été étranger A toute cette clippa Il a réussi à sortir Dans sa tzikout Malgré La naissance Qu'il a eue Vous comprenez Le niveau d'Abraham Amram Oui Qui est devenu Abraham On ne doit plus L'appeler Abraham On doit l'appeler Abraham D'accord ? Et en fait Il faut comprendre que Lorsque la nechama d'Abraham Elle a réussi à sortir D'accord ? Elle était Dans un gamme Elle avait un kilkul Elle était déjà Dans un problème Abraham il est Ben Nida Vous savez qu'il y a Neuf Neuf fils D'accord ? Je crois que c'est neuf fils Qui sont des fils Qui naissent avec Amgam Le Ben Nida Le Ben Temura Il y en a d'autres comme ça D'accord ? Le type qui a été avec sa femme Quand elle était bourrée par exemple C'est interdit Amgam c'est un défaut Un défaut Naturel Un défaut Un défaut qui est Alors c'est pas forcément Un défaut sur le corps C'est un défaut spirituel D'accord ? Abraham il est Ben Nida D'accord ? Tu comprends ? Le type qui va avec sa femme Et qu'il est en colère contre elle Il n'a pas le droit d'aller avec elle D'accord ? C'est Amgam Et plein d'autres choses Qu'il pense à la voisine Et quand il va avec sa femme C'est un défaut Bref Et il te dit ici que C'est bon Quand le bébé il sort Il vient à la voisine Que Ils étaient Ils étaient tellement sûrs Ils étaient tellement sûrs De la Touma qu'ils avaient C'est pour ça qu'ils ont libéré Après 2000 ans De Tohuvavu La Nechama D'Abraham Avinu Mais Abraham Avinu Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a réussi A se lever Et se tenir Contre la Touma Qui l'englobait en fait Parce qu'elle l'entourait Cette Touma D'accord ? Il a réussi Par sa volonté A annuler Les forces De la Klippa Qu'il retenait Imaginez Est-ce qu'il était conscient Qu'il était englobé De Touma ? Je ne pense pas Je ne sais pas Je sais qu'à 3 ans Il a reconnu son créateur Il y en a qui disent Que c'est à 75 ans Qu'il a reconnu son créateur Il y en a qui disent Qu'à 75 ans Avant de partir à Haran Ou 70 ans je crois Il a commencé A reconnaître son créateur Après il y a tout Aignan Est-ce que oui ? Est-ce que non ? Est-ce qu'il a été Oved Avodazara ? Abraham ? Je ne sais pas exactement Est-ce qu'Abraham Il a dû travailler Sémidote ? Possible Est-ce que David Améler Il a traversé Sémidote ? C'est clair Net et précis Et d'où il venait ? D'où il venait David Améler ? Du fond de la clippa Donc ça Il nous dit que David Améler Il venait pas seulement de la clippa Il venait de l'endroit le plus profond de la clippa Et c'est pour ça Donc il dit ce mort Et oui c'est pour ça que pour casser la clippa Il a dû passer par tout ce talir Qu'on lui a dit que c'était un bâtard Qu'on l'a jeté dehors Qu'on lui a dit qu'il était Qu'il était roux Etc etc Qu'il a vécu 18 ans Seul dans les champs Il faut comprendre Pourquoi ? Pour casser les clipotes Et le faire devenir Melech Hamashiach Bien sûr qu'il y a de l'espoir Même dans la clippa Il y a de l'espoir Il faut savoir Il a réussi donc D'annuler Toute cette clippa Jusqu'à qu'il a réussi Écoutez bien le niveau d'Abraham Il a réussi à devenir Le premier pied de la Merkava d'Akadosh Baruch Hu C'est à dire qu'il est devenu Un des socles du char d'Akadosh Baruch Hu Alors qu'il vient de la clippa Et non seulement Il a réussi à combattre la clippa pour lui-même D'accord ? Il a cassé sa propre clippa Pour devenir le premier des patriarches Mais en plus de ça Il a imprégné Le peuple d'Israël De ce combat Qu'il est capable de faire Contre la clippa Vous y voyez le niveau ? Ça veut dire qu'il a réussi Puisque Il faut savoir qu'il s'est quand même Levé Contre le monde entier Abraham Abraham et l'ivri Il étaient contre les autres Nimrod il l'a jeté Dans une fournaise ardente Nimrod il lui a dit Deviens Oved Abou Dazara Et je te laisse tranquille Je vais te faire de toi Mon bras droit Il lui a dit Il lui a dit Jette-moi dans le feu Mais je ne me prostreindrai pas Dans ton Dieu Franchement Il avait tout Pour être le prince du monde Vous savez ou pas ça ? Il était déjà prince Qu'est-ce qu'ils lui ont dit Les Qu'est-ce qu'ils lui ont dit Quand il a voulu enterrer sa femme A Hebron Il lui a dit Tu es un Nasi Tu es un prince parmi nous Il était à un niveau Abraham Exceptionnel Et d'où il vient de la Klippa Pourquoi il vient de la Klippa ? Parce que l'essence de Mashiach Elle vient de Choshech Alpenete Homme Vous avez compris ou pas ? Le début Du Mahamar On ne peut pas continuer Parce que ça va être trop long Sinon Mais comprenez que l'essence du Mashiach Elle commence avec la création du monde Elle se perd Après la faute originelle Elle se perd Après la faute originelle Où ça ? Dans les Klippotes Pourquoi ? Parce qu'elle est tombée là-bas Et les Klippotes En fait C'est quoi ? C'est tirer vers le bas C'est-à-dire faire la descente Pour ne pas faire la lumière C'est-à-dire le Khocher C'est-à-dire qu'on va être dans un niveau Où On va Empêcher la lumière de se dévoiler Comme Oussa En Égypte En Égypte On a empêché la lumière de se dévoiler Oussa encore ? On a empêché la lumière de se dévoiler Plus près de nous Pendant la Shoah Pendant la Shoah Regardez tout le Taalir Qu'il y a eu pendant la Shoah C'est le même Taalir Que l'Égypte Exactement Allez voir Vous pouvez faire des similitudes Je l'ai déjà fait C'est incroyable C'est faire le Khocher Pour éteindre la lumière d'Ebnei Israël Et en fait On va voir ici que Abraham Il est le premier A commencer La brisure De la Klippa Pour faire venir la lumière Du Mashiach Et on ne va pas pouvoir finir Mais juste pour vous faire comprendre quelque chose Un petit peu au niveau du Mashiach On va avancer vers Abraham D'accord ? Abraham qui va avoir Deux enfants Yitzhak et Ishmael D'accord ? De Yitzhak et Ishmael On va voir ce qu'on appelle le Birur Le Birur c'est quoi ? C'est Le tri Pourquoi on a besoin du tri ? Pour transcender Les étincelles Divines Qui se trouvent Dans la Klippa Pour les faire sortir au monde D'accord ? Donc on va voir Abraham Il va voir Ishmael Qui est l'absolète D'accord ? Donc c'est le rejet On va voir Yitzhak Qui devient son fils Par Yitzhak Il sera ta descendance Il lui a dit Nachon Yaakov Il a deux enfants Yitzhak il a deux enfants Yaakov et Esav D'accord ? Le comte Exactement Le Birur Esav Il est sonné Hachem il le déteste Il lui dit Celui là j'en veux pas Sors le moi Il avait la capacité D'être plus grand Que Yaakov et Esav Plus grand Que Yaakov Ça devait être Le quatrième des patriarches Il a été remplacé par qui ? Par Yosef Par Yosef Par Yosef Puisque le quatrième Le quatrième Des bergers C'est Yosef Atzadik Au niveau des pères C'est un père C'est un fils Qui devient un père Pas le père Le fils C'est le Saint-Esprit Par les Patsaf Non mais parce qu'il est un peu Celui là il s'appelle Celui là il a été crucifié Parce qu'il parle du père Avraham Alors écoute Toi tu vas prendre deux pères Je vais juste faire Je vais juste faire Une petite parenthèse Tu vas comprendre Shmuel Il y a un niveau Qui s'appelle Avot Il y a les Avot Avraham Yisra'il Yaakov A partir de Avot On va voir Les Banim Bené Israël Bené Israël C'est pas un peuple à la base C'est des enfants Les enfants d'Israël Les enfants d'Israël c'est qui ? C'est les douze tribus C'est les douze tribus D'accord ? Qui sont les fils de Yaakov Donc on a les Avot Qui sont les pères Et on a les Bené Israël Qui sont les fils Mais dans ces fils là Il va y en avoir un Qui s'appelle Yosef Yosef qui est le fils de Yaakov Donc c'est un fils T'es d'accord avec moi ? Sauf que Yaakov va lui dire Dans la paracha Va'yri Avant de mourir Et tes enfants à toi Yosef Ephraim et Menaché Yuli Ils seront à moi Ke Ephraim Ke Reuven et Shimon Ils seront à moi Comme Reuven et Shimon Ça veut dire que Il va élever Ephraim et Menaché Qui sont les enfants de Yosef Ces petits enfants Au niveau de Reuven et Shimon Donc ils appartiennent à qui ? A Israël Ils appartiennent à Israël Donc ils deviennent Les tribus à part entière Qui est-ce qui leur a donné naissance ? Yosef Atzadik Donc il a le rôle de père de tribu Donc il devient père T'as compris ? C'est un peu confus ? Ou ça va ? Ça va trop vite ? Réécoute le cours Et maintenant Donc il faut comprendre que A partir du moment Où on va avoir Écoute-moi On va avoir On va finir là-dessus Bezra Tachem Écoute-moi On va avoir donc Avraham, Yitzraki et Yaakov Qui sont les pères Qui vont donner naissance à des fils Douze tribus Dans ces douze tribus On va y avoir Deux protagonistes Parce qu'on ne peut pas tout faire aujourd'hui Pour aller jusqu'au bout des cinquante pages Écoute-moi Dans ces tribus On va avoir Un enfant Qui va malheureusement Perdre Le droit d'Enes La royauté Et la Keouna Et la Et la prêtrise Qui s'appelle Reuven Lorsqu'il a déplacé la couche de son père Lorsque Rachel Elle est morte D'accord ? Pourquoi il a fait ça ? Parce qu'il pensait que son père ne devait pas aller dans la tente de la servante Parce qu'il n'avait pas compris que Yaakov Avinu ne dormait pas où il voulait Quand ça lui plaisait Ou pas parce qu'elle était plus belle Ou parce qu'elle était plus sympathique La meuf Non pas du tout Il dormait Où se trouvait la Shekhina au-dessus de son lit D'accord ? Donc il a mis la Shekhina là-bas Il l'a mis là-bas Bref Donc Reuven dans cette action C'est pour ça qu'il va lui dire Avant de mourir Tu as été impétueux comme l'eau Pourquoi comme l'eau ? Parce que l'eau C'est le sens Parce qu'il y a 4 sens Et sur les 4 sens C'est les yesod De l'être humain Qui sont En rapport Avec des gammes Et l'eau C'est tout le gammes Le gammes c'est le défaut Qui est en rapport avec quoi ? Avec la débauche Avec la sexualité Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a déplacé la couche de son père Et la couche de son père Donc c'est quoi ? Les rapports D'accord ? Donc il lui a dit Tu as été impétueux comme l'eau Par rapport à la débauche Que tu pensais qu'il y avait De moi D'accord ? Donc là tu perds Ta Keuna Tu restes le Bechor Au niveau des tribus Mais tu perds La Malchut Tu perds Donc la royauté Tu perds la prêtrise Et tu perds La La Bechora Et on dit que La Malchut Elle a été donnée à Yehuda D'accord ? Il est devenu roi de ses frères La Keuna Elle a été donnée à Lévi D'accord ? Puisque le premier sera De la tribu de Lévi Aaron Fils de Amram Fils de Et fils de Lévi D'accord ? Donc la tribu de Lévi D'accord ? On remonte à la tribu de Lévi Qui va recevoir La prêtrise Et la Bechora Elle revient En fait De droit A qui ? A Yosef Mais en fait Elle ne revient pas De droit à Yosef En fait Il réintègre sa place En fait Yosef Pourquoi est-ce qu'il réintègre sa place ? Parce que normalement A la base Jacob Il se marie Normalement avec qui ? Avec Rachel Et de Rachel Il doit être Yosef Donc son premier-né Devait être qui ? Yosef Donc Dans la Kabbalah Elle est marquée Que la marchava La première semence Qu'il a sorti C'était la semence Qui a donné naissance à Réhovel Mais la marchava Puisque la semence Elle se trouve dans la marchava Dans la pensée La pensée première C'était d'avoir un enfant Avec qui ? Avec Rachel Donc dans la pensée Son premier-né C'est Yosef Donc il réintègre En fait Sa place de premier-né Et donc Dans ces douze tribus On va avoir La Malchout Et la Keouna Et la Bechora Qui vont être Donc Bechor C'est le premier D'accord ? Donc le premier En général C'est quoi ? C'est la double part C'est la matérialité C'est ma chère Ben Yosef C'est Yosef Atsadik Et lorsque Yosef Il descend en Égypte Et lorsque Yosef Descend en Égypte Après avoir été vendu Par ses frères D'accord ? Qu'est-ce qui se passe ? À un moment Ça s'arrête Dans la paracha Et on va nous parler de Yehuda Qui est celui Qui a pris la La royauté Qui a pris la royauté Et qu'il descend Où ? Que ses frères Ils le rejettent Et qu'ils lui disent C'est à cause de toi Qu'on a vendu Yosef C'est à cause de toi Si tu nous avais dit De ne pas vendre Yosef On n'aurait pas vendu Yosef Donc tu es moins que rien Ils lui disent Et il descend de sa grandeur Il tombe Écoutez bien Il tombe dans la dépression Et il nous dit ici Juste avant Qu'il a une Marshava Qu'il n'a plus de Gdoula Et donc qu'il est obligé De se déconnecter du Etzraïm Donc il pense Il pense qu'Yéhouda Qu'il n'a plus de part Dans le peuple d'Israël Et c'est pour ça Qu'il va se marier Avec une Ishaq et Nahanit Et c'est pour ça Écoute bien Écoute bien ce que nous dit Ce que nous dit ici Il nous dit C'est pour ça que Ces deux premiers enfants Hervé Onan Ils sont morts Pourquoi est-ce que Hervé Onan Ils sont morts Mis à part le problème Qu'ils ont fait Ils ont fait Zeralevattala Parce qu'en fait Lorsque Yéhouda Il a eu Hervé Onan Ces deux mots Qui sont en rapport Avec le mauvais Avec la dicaone Avec le mal de vivre Donc Yéhouda Il était dans un mal-être Quand il les a eus Donc étant donné Que lui c'est le père Il transmet la souffrance Qui s'imprègne Dans le code génétique De ses enfants Donc il ne pouvait pas vivre Par contre Chez là Il était en plein Thalir de renouvellement Yéhouda Donc Chez là Il est resté vivant Comme ça il nous dit ici C'est pas grave Il n'est pas mort À cause de Tamar Ils sont morts Parce que en fait L'essence de Yéhouda Elle était dans la mort Parce qu'il était déconnecté Du Etzraïm Si t'es déconnecté Du Etzraïm Tu ne peux pas vivre Vous comprenez le niveau Donc en fait Et de Yéhouda Et Tamar Netra donc Ishaï Et naîtra David Et à partir de Abraham Donc naîtra Yéhouda Donc on va avoir Mashiach ben David Mashiach ben Yosef Et puis on continuera Le Thalir Si Dieu veut Dans un prochain accord Pour arriver Avec tout le Hignan De Lot De Abraham De Yéhouda Jusqu'à arriver Ruth Boaz Et le Mashiach Avec David Améler Voilà Donc ça c'est l'histoire De la source du Mashiach C'est un début de cours C'est pas possible De développer Plus le Hignan Mais vous comprenez maintenant Où est-ce qu'elle va chercher sa source Le Mashiach Le Mashiach Va chercher sa source Avant la création Du monde Donc c'est quelque chose Qui maintient En fait La vitalité De notre monde Dans lequel on vit Donc est-ce qu'il faut croire au Mashiach Ben si tu crois pas au Mashiach Tu peux pas croire à la création du monde Puisque l'essence du Mashiach Ruach Merachefet Al-Pena Ma'im Ma'im c'est quoi ? C'est la Torah C'est l'eau C'est la vie Donc la vie Elle dépend aussi De quoi ? De est-ce que tu crois la Giyoula ? Est-ce que tu crois Qu'il y a une finalité Dans le Giloui D'Akadosh Baruch Hu C'est ça la Giyoula C'est de refaire venir La La Shrina Sur Terre Na'aselot dira betartonim Le but de la création du monde Faut le comprendre Une bonne fois pour toutes C'est qu'Akadosh Baruch Hu Il est une maison Ici sur Terre Baruch Adonai Lala Amen D'accord Sous-titrage Société Radio-Canada